Oui, j'étais blessé en haut du front, donc j'ai quatre points de suture. Je suis sorti du boulot à 19h et donc je me suis directement dirigé là-bas. Je ne connais pas très bien Paris, donc j'ai juste suivi le cortège. C'est eu un moment de pause, de stagnation. Et après, c'est là où tout d'un coup, j'ai compris qu'il y avait une charge, parce qu'en fait, tous les gens devant moi fuyaient, grosso modo. Franchement, je me rappelle, je me suis dit, je ne bouge pas, ça va aller. Et en fait, parce que je ne faisais rien, vraiment. Je voulais montrer que j'étais absolument inoffensif, donc j'étais juste les mains comme ça, debout. Et je me suis dit, il va bien voir que je ne suis pas une menace. Mais sinon, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que, boum, directement, je me suis croquevillé. Après, j'ai passé ma main sur mon bonnet, j'ai vu que j'avais du sang. Je trouve les yeux, je vois qu'il n'y a plus personne autour de moi et j'en profite aussi pour y aller. S'il y a des charges, c'est plutôt pour disperser les manifestants. C'est pour justement briser cet effet de groupe. Mais pourquoi des violences, des coups de matraque ? Les violences, par contre, je ne les explique pas. Moi, ça me ferait réfléchir sur la prochaine fois. Voilà, ça me dit, ok, ouais, non. Maintenant, je me dirais, non, s'ils sont là, dans une seconde, ils vont me sauter dessus. Et peut-être encore me frapper, quoi. Donc, ça crée de la peur. Sous-titrage Société Radio-Canada